Au cœur de la Judée, dans une époque où les rues poussiéreuses étaient traversées par des caravanes et où les vents du changement soufflaient sur les terres anciennes, un homme émergea porteur de lumière et de vérité. Son nom était Jésus de Nazareth, et avec lui marchait un groupe de douze hommes exceptionnels, les apôtres, choisis pour être ses compagnons, ses disciples et ses témoins. Parmi eux se tenait Pierre, le robuste pêcheur au cœur de feu, et son frère André, dont le rire résonnait comme une mélodie joyeuse. Jacques et Jean, fils de Zébédé, s'étaient joints à la cause avec un zèle inébranlable, prêts à affronter les tempêtes, qu'elles soient métaphoriques ou réelles. Philippe, homme de logique et de discernement, et Barthélémy, en qui résidait une sagesse étonnante, partageaient le fardeau de la mission avec courage et conviction. Matthieu, l'ancien collecteur d'impôts, avait laissé derrière lui son passé de corruption pour suivre la voie de la rédemption. Thomas, connu pour son esprit sceptique mais sincère, et Simon le zélote, ardent défenseur de la liberté et de la justice, apportaient en chacun leur propre perspective et leur force intérieure au groupe. James, le minore, fils d'Alphée, et Jude Taddea, au cœur pur et à la fois inébranlable, complétaient ce cercle sacré. Mais parmi les douze se glissait une ombre, un homme nommé Judas Iscariot, dont l'âme était obscurcie par l'avidité et la trahison. Malgré les avertissements et les enseignements de leur maître bien-aimé, Judas choisit le chemin de la trahison, vendant Jésus pour une poignée d'argent. Ces douze hommes, avec leurs personnalités variées, leurs forces et leurs faiblesses, étaient liés par un lien sacré, une mission divine qui les conduisait à travers des terres inhospitalières, des foules en colère et des autorités hostiles. Leur voyage avec Jésus les transforma, les façonna et les prépara à répandre le message de l'amour, de la rédemption et de l'espoir à travers le monde, même au prix de leur propre vie. Abonnez-vous pour explorer, likez pour soutenir, partagez pour propager la passion. Merci! Merci!